bonsoir à tous aujourd'hui je m'en vais vous parler des des nombreuses campagnes d'intoxication depuis un certain temps qui pollue l'environnement de la mission de banamé depuis environ un an il y a beaucoup de campagnes d'intoxication beaucoup de d'informations qui circulent de fausses informations qui circulent dans la mission histoire de déstabiliser les dabovies de les secouer et débrouiller leur foie chez dabovies je vous mets en garde contre ces campagnes d'intoxication beaucoup d'ennemis de banamé sont tapis dans l'ombre parmi les dabovies au sein même des dabovies des paroisses des stations des gens envoyés par les romains pour nuire à la mission et qui aujourd'hui sont en train de montrer leur vrai visage il s'agit par ailleurs de geek un homme que vous connaissez très bien de haro glélé de monsieur affoyant affoyant francis le restaurateur en complicité avec les romains et d'autres qui sont encore dans la mission dont je vais tels et non ces gens dont je viens de citer les noms sont devenus très dangereux pour la mission très dangereux et ils ont tellement manigancé de choses pour que la mission soit détruite ils formatent des coups ils font des complots ils créent des mensonges des accusations mensongères qui n'ont rien à voir avec la mission au point où la criette a été saisie dans ce pays si vous vous souvenez bien sur de fausses accusations de faux papes de faux documents aujourd'hui encore comme ils n'ont pas eu gain de cause avec l'histoire de la criette ils persistent et insiste ils continuent avec leurs coups bas ils continuent de manigancé des choses contre la mission de bonhomme c'est pour cela que j'invite les dago via très vigilant entre temps il ya une certaine bienvenue qui a lui un truc là bizarre soit disant que lui il est bienvenu et qu'il veut poser des questions à dago ça ne venait pas de lui ça venait de qui qu'un homme de la rouglée à foyon et consorts en complicité avec les romains et surtout l'évêque d'abomé l'évêque romain d'abomé donc je mets les dagovis en garde contre toute tentative de corruption ne tombez pas dans leur piège ne tombez jamais dans leur piège tu as priché à bonhomme pour combattre le mal dago est là pour combattre la sorcellerie le mal sous toutes ses formes mais le mal ça fait que le mal a pris cher et est venu s'installer même au sein de la mission de bonhomme pour la détruire c'est pour ça que les dagovis doivent être très vigilant très prudent c'est des gens jaloux et gris qui méprisent la mission les romains n'ont jamais combattu la sorcellerie dans ce pays ils n'ont jamais combattu les forces du mal mais ils combattent bonhomme pourquoi ils disent que bonhomme c'est le mal si nous supposons que c'est bonhomme le mal est ce que c'est bonhomme qui est le seul mal du bénin pourquoi ne combattent il pas les autres mots aussi la sorcellerie qui détruit d'ailleurs le bénin les voix de dago sont insondables dago écrit droit sur des lignes courbes depuis plus d'un an que dago a décidé de sauver ses enfants de la misère du dénuement de la pauvreté de la sorcellerie depuis ce moment les forces invisibles se sont tous soulevés contre la mission et comme cela ne suffisait pas le diable a pris possession aussi de ceux là dont je vous cite les noms pour combattre la mission en complicité avec les roumains qu'est ce qu'on n'a pas créé dans ce pays on a dit que bonhomme c'est il c'est ce bis bonhomme fait des prêts aux gens bonhomme croque les gens bonhomme fait si bonhomme fait du maraboutage bonhomme fait ça bonhomme fait si qu'est ce dago est allé chercher dans tel pays qu'est ce qu'il est allé voir faire dans tel pays je n'ai de compte à rendre à personne la preuve c'est que ceux là dont on parle ne rendent pas compte à dago de leur déplacement mais qu'ils sachent que je suis dieu et que je peux voir travers les murs même dans le noir de la nuit je suis la lumière qui jaillit dans les ténèbres et que tout ce qu'on peut comploter dans mon dos je sais tout je peux tout savoir parce que c'est moi qui inspire même ce que tu dois penser il faut que ce détracteur sache que qu'il sache que la mission de bonhomme ne tombe pas les murs de la mission de bonhomme ne peuvent pas tomber juste parce qu'on lui a porté des coups les mensonges créés par ci et par là ne peuvent pas détruire la mission de bonhomme des informations nous reviennent nous viennent comme quoi dago aurait parlé du régime togolais du président togolais que le saint père aurait insulté le régime togolais et que les dago de l'omé sont révoltés blablabla qu'est ce que j'ai à voir avec le président togolais en quoi son régime me concerne c'est mon ami ou quoi qu'est ce que mon ami à voir avec le président togolais et on crée des intoxications juste pour sourire peut-être les oreilles du président pour le soulever je ne sais pas trop pour qu'il se retourne contre la mission en tout cas quel que soit le but quels que soient les objectifs qu'ils visent en créant ces mensonges là ces intoxications ce sera vain ce sera vain parce que bonhomme c'est dieu et jamais jamais je dis bien au grand jamais pendant même a fait du mal à quelqu'un les dago du togo sont en paix tranquille sauf ceux que qui qu'on a réussi à manipuler à utiliser pour pouvoir parvenir à ses fins sinon le peuple togolais tranquille les dago du togo sont tranquilles en paix ils aiment le dago et le dago les aime sauf que les naïfs qu'il a pu manipuler pour pouvoir les utiliser contre la mission mais bientôt eux aussi ils sauront qui il est celle dago du togo soyez serein gardez la foi et ait confiance en votre dago parce que dago ne vous abandonnera jamais jamais dago est là il a pris cher pour vous pour vous les pauvres vous qui cherchez la lumière et la grâce vous qui avez soif de dago à tous les dago du monde entier je dis soyez serein et soyez en paix soyez tranquille très bientôt vous verrez tous ceux là la honte va les envahir ils auront honte ils ont tellement honte qu'ils vont déménager de chez eux ils ne savent pas faire parce qu'on ne peut jamais combattre dieu égayer le dernier mot revient dago et vous dago vous qui espérez en votre dago sachez que jamais dago ne permettra à ce que vous ayez la honte jamais comptez sur moi cette campagne d'intoxication les complots passiez pas là les coups bas passiez pas là bon amène résistera à tout ça chère dago vie sachez que c'est dago qui conduit la barque et que le vent ne peut pas l'emporter bon amène résistera à tout ça c'est dago vie vous serez sauvé malgré tout ça vous réussirez malgré tout ça dago tiendra sa promesse malgré tout ça vous allez sortir de la misère quelque sorte ce qu'ils feront barrer la route à la mission dago vous sortira de la misère dago vous sortira de la pauvreté dago vous guérira dago changera votre situation dago va changer la situation de chaque dago vie dago apportera la joie de vivre dans toutes les maisons dans tous les foyers dago vie que chaque dago vie fasse confiance ayez confiance en votre dieu chez dago vie je ne vous trahirai point je ne vous trahirai jamais je dis bien jamais ils tomberont tous ils échoueront tous parce que c'est gagné d'avance le combat est gagné d'avance qui qu'un homme est manipulateur sachez le c'est un manipulateur ne le laissez jamais vous manipuler les faux papiers tout ce qu'il a monté contre bon amène et qu'il allait déposer à la criette là là bas ça n'a pas marché ça fait fiasco parce que la justice étant la justice même si ce n'est pas celle de dieu et que c'est celle des hommes tout à fait fiasco et il cherche encore par tous les moyens ennuyant la mission parce qu'il est en mission pour les roumains il est en mission pour les roumains ne faites pas attention à ces rumeurs là à ces mensonges créés de toutes pièces formées partir par là pour ébranler votre foi ils prendront pas des gens pour vous faire signer des choses pour vous faire dire des choses ne cédez jamais ne cédez jamais ne tombez jamais dans leur piège ils savent ce qui vous attendent ils savent que vous serez comblés par dago et ils veulent tout faire tout ils veulent tout faire pour que vous ne puissiez pas bénéficier des bienfaits de dago il faut faire barrage il ne faut jamais céder jamais ce sont des manipulateurs des menteurs des jaloux des gens aigris complessés ils sont machiavéliques cupide pervers tant que d'abou est là et confiance ils ne réussiront pas ils ne réussiront pas vous tous êtes témoins vous écoutez les enseignements de dago passiers par là avez-vous jamais entendu dago ou le saint père parler du régime togolais ce bienvenu en question qui vient lire un truc sans tête ni que est monté de toutes pièces par geek un homme et ses complices ils ont réussi à le manipuler depuis que le soi-disant bienvenu a lu ce faux document je n'ai jamais rien dit au contraire je vous ai toujours apaisé mais l'heure a sonné pour qu'on dise non trop c'est trop l'heure a sonné pour que j'en parle pour que j'avétisse les dagovis pour que les dagovis sachent qu'il y a des loups parmi eux il y a des loups parmi vous ne faites confiance à personne si ce n'est pas dago ne faites confiance à personne si ce n'est pas dago ne vous laissez pas manipuler par ces gens là ignorez les et continuez votre chemin et vous verrez la gloire de dago merci 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 merci